Salut à tous, c'est Axel de TestMobile.fr. Je suis chez Nokia en Finlande et j'ai avec moi le Nokia HA305-306. Et là ici on voit sur le côté ici que c'est la version single SIM, donc c'est le 306, le 305 à 2 SIM, voilà, de système de SIM. Alors ce que je vais vous proposer c'est juste de le prendre en main très rapidement, après bien sûr on aura l'occasion de le tester plus en profondeur. On a un écran de petite taille, je crois que c'est du 3, 3.2, quelque chose comme ça. C'est du résistif ici. On a un jack 3.5, le port pour le chargeur de minima, le micro USB sur la droite, bouton de volume, bouton de unlock juste ici. Rien à voir en dessous. Là, la trappe pour la micro SD, ce qui est intéressant c'est que c'est un appareil qui n'a pas beaucoup de mémoire. Bon, c'est pas intéressant, mais ce qui est intéressant c'est qu'on peut mettre une micro SD jusqu'à 32 Go. Et là pour la SIM ça se passe à l'intérieur sous le capot. On a 2 mégapixels ici au niveau de l'optique. Et dans l'interface, c'est du S40 Full Touch avec cette interface en 3 panneaux, donc avec les applications ici d'un côté. Là, un écran personnalisable avec l'heure, différentes notifications, etc. Et puis les applications que vous ajoutez. Et ici, un panneau avec une application intégrée, c'est généralement une fonctionnalité de l'appareil que vous pouvez intégrer dans un écran. Je vais vous montrer ça. Voilà. Donc là avec la possibilité, par exemple, là j'avais le composeur de numéros, je peux mettre la radio si j'ai envie. Donc ça va donner ça. Voilà. Donc ça c'est plutôt sympa. C'est un accès rapide avec 3 panneaux. Et puis également ce petit tiroir ici avec un accès rapide à différents paramètres comme le Wi-Fi, ce genre de choses. Il y a un truc à savoir, c'est que, je parle de Wi-Fi, uniquement les appareils single SIM possèdent la fonction Wi-Fi. À mon avis, il doit y avoir une sorte de compensation. Enfin voilà, c'est un sacrifice qu'on fait quand on prend un terminal dual SIM en tout cas dans cette gamme-là. C'est qu'on n'a pas le Wi-Fi sur les dual SIM. Je ne sais pas exactement pourquoi ça doit être une restriction technique. Là on a ça. Là on a les différents contacts. Au niveau de l'interface, comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose qui me fait penser à la fois à Bell et à la fois à d'autres choses qu'on connaît. Là on a des onglets en bas. Là on a un petit menu ici avec les petits traits. Enfin c'est quelque chose d'après moi qui est assez élégant. Et qu'on ne s'attend pas à voir sur un appareil de ce prix-là. Et d'ailleurs en parlant de prix, lui c'est un terminal qui coûte environ 50 euros nu. Normalement pas beaucoup plus. Vous avez le navigateur web, Express Browser. Alors là normalement je n'ai pas internet de façon très stable. Donc on ne va pas pouvoir aller sur internet. Vous avez le support de Mail4Exchange pour vos emails. Vous avez la galerie ici. Alors là elle est en train de charger. Voilà ce genre de choses. Que dire de plus ? Vous avez beaucoup de fonctionnalités. Vous avez des jeux intégrés également Electronic Arts gratuitement. Vous en avez plusieurs dizaines, je crois 40. Voilà ça c'est pas mal et c'est gratuit. L'appareil photo qui n'est pas si mal malgré ces 2 mégapixels. On verra ça lors du test. Les intégrations sociales. Pas mal d'applications intégrées. Vous voyez là Facebook, Timer, la météo, tout ce genre de choses. Et ce qui est intéressant encore une fois, c'est comme ce que je dis pour le 311 ou pour le 308-309. C'est que pour un petit prix on a accès à beaucoup de fonctionnalités. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas énormément de concurrence. Peut-être du côté de Blackberry en termes de smartphone, je ne sais pas. Pour un petit prix nu. Aujourd'hui sur un marché notamment français qui repose de plus en plus sur son engagement. Et le SIM only, c'est des terminaux qui devraient intéresser beaucoup de monde. Voilà, donc ça c'était pour ma petite prise en main du HA306. Les 305 qui est en version DualSIM. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. A bientôt.